Bonjour à tous, il y a 1800 ans a vécu Rabbi Yeshua Ben Levi, quelqu'un d'exceptionnel, qui était un des premiers maîtres du Talmud. Aujourd'hui, nous allons apprendre et s'approfondir sur un de ses enseignements dans les Pirkei Avot, les Maximes de nos Pères, chapitre 6, la Mishnah numéro 2. Nous allons lire uniquement la première partie. Rabbi Yeshua Ben Levi dit, chaque jour, une voix céleste, issue du monde Chorev, clame, malheur aux créatures qui font affront à la Torah. Car quiconque ne se consacre pas à l'étude de la Torah est appelé blâme, en hébreu nazouf. Car il est dit, un anneau dort au groin d'un porc, telle est une femme belle mais insensée, qui manque de compréhension, qui manque de goût. Il faut comprendre beaucoup de choses dans cette Mishnah. Premièrement, pourquoi Rabbi Yeshua Ben Levi, il dit, une voix céleste sort du monde Chorev. Le monde Chorev, c'est le monde Sinai. Il a cinq noms. Le nom qu'on connaît, c'est le nom Sinai. Pourquoi il emploie ici le mot Chorev ? Deuxième question, pourquoi il dit malheur aux créatures de l'affront qu'ils font à la Torah ? Car celui qui ne se consacre pas à l'étude de la Torah est appelé blâme. Un instant, si quelqu'un ne se consacre pas à l'étude de la Torah, c'est-à-dire, a priori, qu'il n'étudie pas la Torah, ce n'est pas un affront à la Torah. La Torah n'est pas là pour mépriser quelqu'un. La personne soit là, la personne est là et je la méprise. Mais si tu n'étudies même pas, quel affront il y a la Torah ? Troisièmement, pourquoi il dit tout celui qui n'est pas au sec dans la Torah ? Au sec peut se traduire aussi par commerce. En principe, un sec, c'est un commerce. Ce qui est plus compatible pour l'étude de la Torah, c'est l'hommage de la Torah. Quatrièmement, dans Talmud, Saint-Nedring a écrit que quelqu'un qui n'étudie pas la Torah, il est retranché dans ce monde-là et dans le monde futur tellement que c'est grave, alors qu'il pouvait étudier la Torah, il a fait des bêtises à la place d'étudier. Alors si Rabbi Choua Ben-Nehive veut motiver quelqu'un à étudier la Torah, il aurait dû dire ce qui est écrit dans l'Agmara, dans le Talmud, plutôt que de dire juste qu'il est blâmé. Cinquièmement, si déjà il veut être strict sur la personne, vous savez, il y a plusieurs expressions, il y a ce qu'on appelle « prerem nidoui », c'est quand même quelqu'un en quarantaine, qu'on doit totalement se séparer de cette personne, c'est beaucoup plus strict que quelqu'un qui est seulement nazouf, qui est juste blâmé. Donc pourquoi pas utiliser un terme qui est plus fort que ça. Pour comprendre cela, voyons la personnalité de ce Amora, ce maître du Talmud extraordinaire à Moucho Ben-Nehive. Le Talmud dit que des balais ra'atan, c'est des gens qui ont une maladie contagieuse, il ne faut pas s'approcher d'eux. Le Talmud dit, tel Rabbi, il disait, il faisait attention aux mouches qui étaient sur les balais ra'atan. Un autre Rabbi ne se mettait même pas dans le même courant d'air. Un autre Rabbi ne rentrait pas dans leur tente. Un autre Rabbi n'achetait même pas des œufs, qui sont couverts avec une coquille, qui venait de la rue dans laquelle ils habitaient ces balais ra'atan. Mais Rabbi, il s'attachait à ces balais ra'atan et étudiait la Torah avec eux. Il disait, la Torah, pas seulement qu'elle donne de la grâce à celui qui étudie la Torah, mais en plus, c'est sûr et certain qu'elle va aussi protéger celui qui apprend la Torah avec eux. Il apprend la Torah avec eux. A la suite de ça, le Talmud nous raconte que lorsque c'est arrivé le moment de Rabbi Yishoua ben Levi de quitter ce monde, le tribunal céleste a envoyé l'ange de la mort. Il a dit, fais ce que Rabbi Yishoua ben Levi veut. Rabbi Yishoua ben Levi lui a dit, je veux que tu montres ma place. Ils sont montés au paradis. Donc il a dit, ok, viens. Rabbi Yishoua ben Levi lui a dit, donne-moi ton épée. J'ai peur que tu vas me faire quelque chose sur le chemin. L'ange de la mort a donné son épée à Rabbi Yishoua ben Levi. Ils sont arrivés là-haut. Il a fait monter sur un mur et il a montré sa place. Rabbi Yishoua ben Levi a sauté du mur et rentré à l'intérieur du Gan Eden, dans son corps physiquement. L'ange de la mort l'a rattrapé par son vêtement et Rabbi Yishoua ben Levi l'a dit, je jure que je ne sors pas d'ici. Ce n'est pas la peine d'essayer. Dans le ciel, on a dit, on va voir. Si Rabbi Yishoua ben Levi, pendant toute sa vie, à chaque fois qu'il a juré, il n'a jamais annulé, ce qu'il a juré, il pourra rester là-bas. En effet, c'était le cas, donc il est resté. Et finalement, il a rendu aussi l'épée à l'ange de la mort pour qu'il puisse faire son travail avec d'autres personnes. Après, le Talmud nous dit, encore une qualité de Rabbi Yishoua ben Levi, qu'on n'a jamais vu l'arc-en-ciel de son vivant. L'arc-en-ciel, après le déluge, Dieu a fait son pouvoir à l'arc-en-ciel. Il a dit, à chaque fois que je vais vouloir détruire le monde parce qu'il y a un mauvais comportement, je montrerai l'arc-en-ciel. Mais à l'époque de Rabbi Yishoua ben Levi, il protégeait tellement sur toute la génération qu'il n'y a jamais eu d'arc-en-ciel pendant toute sa vie. Donc ici, on voit quelqu'un qui a tellement raffiné son corps que son corps a pu rentrer dans le Ganède, dans le paradis. Deuxièmement, pas seulement il s'est contenté de lui-même, mais il a influencé tellement le monde que le monde entier était protégé qu'il n'y a pas eu l'arc-en-ciel. Et ce Rabbi Yishoua ben Levi exige et demande ce comportement-là aussi aux autres êtres humains à travers cette Mishnah. Rabbi Yishoua ben Levi, ici, il parle de quelqu'un qui étudie la Torah. Pas quelqu'un qui n'étudie pas, il étudie, il étudie même jour et nuit. Mais une personne qui étudie la Torah jour et nuit, elle peut penser que ma Torah n'a aucune influence sur le monde. Le monde, c'est un monde qui est obscur, un monde dans lequel il y a des attentats, il y a des choses catastrophiques qui arrivent, n'importe quel fou peut faire ce qu'il veut. Et mon étude de la Torah change strictement rien dans ce monde. Mon étude de la Torah, ce n'est pas elle qui va raffiner ce monde. Mon étude de la Torah, ce n'est pas ça qui va faire une demeure à Dieu ici-bas. Ce n'est pas ça qui va amener la venue de Mashiach. Moi, j'étudie parce que Dieu m'a demandé d'étudier. Mes parents m'ont éduqué à étudier. Et je fais tous les mitzot, tout ce que Dieu me demande. Mais pourquoi je fais ça ? Je ne sais pas. C'est uniquement parce que Dieu m'a dit. Ce monde-là, c'est un monde qui est obscur. Mashiach finira par venir. C'est une partie des choses qui sont écrits dans les 13 choses fondamentales que le Maïmoni nous dit. Il y a écrit dans la Torah, Mashiach, il viendra. Il viendra. Il n'y a pas de souci. J'y crois aussi. C'est une partie des choses qu'il faut croire. Mais ce n'est pas moi qui va l'amener. Moi, je ne change rien du tout à ce monde-là avec mon étude de la Torah et de l'accomplissement de Mitzot. C'est à lui qu'Ura Bisho Ben-Evi dit. Il dit comme ça. Il y a une voix céleste qui sort du mont Chorev. Le mont Chorev, c'est un monde dans lequel il appelait, on va donner la Torah, mais il appelait Chorev, du langage de Cherev et Churban, une épée de destruction, qui veut dire ce monde dans lequel tu as reçu la Torah, cette Torah, elle a la force de détruire l'obscurité qu'il y a dans le monde, de ramener de la lumière dans le monde, de changer ce monde. Et justement, la voix céleste du mont Chorev, pour cette personne-là, elle dit, tu méprises la Torah. C'est vrai, tu étudies la Torah jour et nuit, mais tu ne connais pas la valeur exacte de la Torah, parce que tu n'es pas au sec dans la Torah. Tu ne fais pas comme un commerçant. Un commerçant, c'est quelqu'un qui a un bénéfice de ce qu'il fait. Toi, tu étudies la Torah au même prix. Comme quelqu'un, il l'achète à un euro, il revend à un euro. Ça, ce n'est pas un commerçant, le Talmud nous dit. Un commerçant, c'est qu'il gagne quelque chose. Un haut sexe, c'est qu'il gagne quelque chose. J'ai gagné, j'ai un bénéfice, tu as étudié la Torah. Ce n'est pas juste la Torah que tu as étudiée ici. Il y a un bénéfice, tu as changé le monde à travers ta Torah. Et si tu ne réalises pas ça, tu as la Torah avec toi, et tu déprises la Torah. Donc, c'est ça le message qu'il nous dit. Il nous dit, cette personne-là, elle l'appelait Nazouf. Elle l'appelait Blâmer. Quand est-ce qu'on blâme quelqu'un ? Le Talmud nous raconte qu'un jour, Barqa Parah, il étudiait la Torah avec Rabbi Shimon, le fils de Rabbi Yehuda Nassi, appelé tout court Rabbi. Et il s'est arrivé à un sujet qui est tellement compliqué que Rabbi Shimon a dit, il faut Rabbi pour ça, pour nous expliquer le sujet. Mais Barqa Parah, et la chose était tellement compliquée pour lui, il a dit, « Mais Rabbi Omer, qu'est-ce que Rabbi peut déjà dire sur cela ? » Et Barqa Parah se retrouvait Nazouf, blâmé, pendant 30 jours, il n'a pas pu voir Rabbi Yehuda à cause de cela. On voit que quelqu'un ne sait pas valoriser une chose. Cette personne est blâmée. Justement ça que Rabbi Shimon-Evi nous dit. Et c'est pour ça aussi qu'il nous dit, c'est une femme qui est belle, mais qui manque de goût. La femme qui est belle, c'est ce juif là qui est en train d'étudier la Torah, il étudie bien la Torah, il fait bien les mitzvot, mais il manque de goût, il manque de compréhension, il manque de motivation. La femme, on nous sent la femme de Dieu. Mais si tu étudies la Torah, tu fais tout ce qu'il faut, tu peux être une très très bonne femme, tu fais tout ce que son mari lui demande de faire. Mais il manque de goût, il n'y a pas le but, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de vitalité, il n'y a pas de chaleur. Je fais juste parce qu'il faut faire. Eh bien, à ce moment-là, ça manque de motivation. C'est la raison pour laquelle que la bûcheur Aben Davi nous dit « Comportez-vous comme moi, sachez que la Torah a une influence dans le monde. » Et ce que vous faites, ce n'est pas en vain, ce n'est pas juste pour recevoir un salaire plus tard, c'est dès que vous faites quelque chose directement, il y a un gain, Dieu est content, vous faites la conquête de ce monde pour que Dieu va venir résider lorsque Mashiach va venir. Alors, pour chacun de nous, à prendre conscience que lorsqu'on fait quelque chose, lorsqu'on va influencer un autre juif, ce n'est pas juste quelque chose de technique. Il y a une théorie derrière ça. Il y a un but qui est de faire venir Mashiach. Et quand on va savoir ça, à ce moment-là, il y aura une beaucoup plus grande motivation pour rajouter des actes de bonté, de bienfaisance tout autour de nous. Parce qu'on sait que même s'il y a des mauvaises choses qui se passent dans le monde, mais la lumière qu'on ramène, ça c'est quelque chose qui est éternel. C'est quelque chose qui restera toujours et qui amènera à la vie de Mashiach. Très prochainement, bon courage et une excellente journée.